Alors les trois enseignements en trois points rapidement. Le premier, je pense qu'on a tous été relativement d'accord sur le fait que la data aujourd'hui prend une importance de plus en plus critique au sein des entreprises, que ça a un impact sur les organisations, sur les budgets, et c'est une vraie prise de conscience des dirigeants d'entreprises d'aujourd'hui d'essayer de faire évoluer leur structure en fonction de cette problématique-là. Le deuxième enjeu qui est corrélé à cette prise de conscience, c'est l'impact technologique. On voit qu'aujourd'hui, la data est quelque chose qu'on arrive à collecter en très grande quantité. Collecter de la data, c'est bien, savoir l'utiliser, c'est mieux, et ça va devenir nécessaire. Et l'émergence des DMP aujourd'hui, c'est clairement la solution pour les annonceurs pour faire en sorte d'arriver à optimiser cette relation client. Ce sera le troisième point, un focus sur le client, sur ce client qui devient omni-canal, qui n'est plus simplement un shopper physique ou quelqu'un qui va acheter sur l'e-commerce, mais on a clairement senti dans les expériences et dans les cas studies des différents intervenants que le consommateur doit être perçu en tant qu'individu unique, que ce soit sur un ordinateur, sur un point de compte physique, et qu'aujourd'hui, la data va permettre d'agréger cette connaissance autour de ce profil pour faire en sorte que l'annonceur puisse apporter la meilleure réponse au meilleur moment et la réponse la plus adéquate aux attentes du consommateur. Dans l'automobile, le fait de récolter de l'information sur un support digital est une réalité. Aujourd'hui, on sait que 92% des acheteurs d'autos vont d'abord se connecter sur le web, ils vont y passer entre 6 et 8 heures, donc se forger une opinion très arrêtée du véhicule, du modèle qu'ils souhaitent acheter. En 2005, en règle générale, quelqu'un qui a acheté un véhicule visitait 6,7 concessions. Aujourd'hui, c'est 1,4. Donc on voit clairement que le consommateur est clairement très informé. Quand il arrive en concession, certains vendeurs me disent qu'ils ont un fichier Excel. Dans le fichier Excel, il y a les spécifications du véhicule, le prix, les modèles, les finitions. Ils ont déjà pris le temps d'aller voir les concurrents ou des mandataires pour récupérer des informations sur les pourcentages de remise qu'ils peuvent avoir. Il y a clairement un décalage dans l'information entre le consommateur qui est ultra connecté, donc ultra informé, et le vendeur qui a une nécessité de connaître l'ensemble de la gamme et qui est donc peut-être un petit peu moins pointu sur le modèle en particulier. Notre ambition chez General Motors, c'est de faire en sorte que l'ensemble des données qu'on aura collectées lors du parcours du prospect sur des supports digitaux soient agrégées dans un profil, que ce profil soit communiqué au vendeur pour faire en sorte que le vendeur soit plus à même de connaître les spécificités du prospect qu'il a en face de lui, et donc essayer de rééquilibrer le rapport de force entre les deux individus sur le point de vue physique au moment de l'acte d'achat. Merci. 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 Merci.